Hello mes biscuits ! Quel bonjour de très près n'est-ce pas ? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais faire une petite review, crash test tout ça les familles, de petits produits que j'ai reçus de Urban Decay parce que moi je suis quand même trop famous tout ça je suis le produit Urban Decay du coup j'ai reçu des palettes des rouges à lèvres tout ça tout ça mais aujourd'hui je veux surtout tester des palettes et je vous avoue que j'avais reçu un bronzer de type de... il a failli se passer un truc trop grave là de type très très joli c'est le beach bronzer donc c'est toute la collection beach putain c'est dur à dire parce que c'est genre beach comme la plage mais avec ED après... ou alors ça se dirait beachude ah bah non ça se dit beach putain c'est trop dur à dire beach 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 j'ai reçu un super bronzer de chez Urban Decay et là c'est la collection beach en fait en me maquillant dans mon permis de fait j'ai déjà mis du bronzer parce que parce que réflexe tout ça et donc bref je ne le testerai pas aujourd'hui ce que je voulais surtout tester avec vous aujourd'hui c'était cette palette parce que regardez comme elle est belle et on est toutes assorties bon en fait ça ça n'a rien à voir je dois le remarquer sur le tas mais voilà je vous ai même fait des grands plans comme une vraie youtubeuse beauté est-ce qu'on est content mais oui vous avez un petit miroir et surtout vous avez des couleurs d'une beauté incommensurable alors je me suis dit que tant que j'étais dans le turquoise verre d'eau tout ça j'ai d'ailleurs même un super t-shirt chevalier du zodiaque donc camu chevalier du verso team verso dans les commentaires si vous êtes verso on va faire un petit commentaire je vous mettrai un petit coeur parce qu'elle est verso ben voilà je me suis dit je viens de recevoir une perruque de chez everyday wigs et c'est une perruque turquoise avec ce t-shirt là ce sera cool et je vais faire un petit make-up sympa et tout ça je ne l'ai absolument pas testé je l'ai juste admiré je l'ai regardé sous tous ses angles comme ça comme ça je l'ai admiré de partout maintenant ben j'ai envie d'un peu aller mettre les doigts dedans si vous voyez ce que je veux dire nous allons donc crash tester ça ensemble ah oui au fait j'ai celle-là aussi que je crash testerai à juste après c'est une palette aussi avec en fait vous avez les deux côtés vous avez les côtés avec les petites couleurs comme ça de les faire à paupières et vous avez le côté avec tout ce qui est blush et tout ça et les blush j'en ai pas mis donc je vais pouvoir les mettre sur ma petite joue donc voilà c'est la collection backtalk et bref je me tais j'ai encore dit plein de choses que tout le monde se balai un comme ça délicatement et on va peut-être commencer ce crash test c'est parti je m'excuse pour ma lampe parce que vous n'allez pas voir grand chose mais nous commençons avec la couleur daybreak oh ben ça va la pigmentation c'est vraiment juste bien c'est juste le mix entre bien pigmenté mais pas trop pigmenté bon en tout cas franchement jusque là je trouve que la couleur est très belle ça pigmente bien je vais utiliser la couleur salt la couleur salt, 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 salt la couleur ici n'est-ce pas on va venir un tout petit peu améliorer l'estompe du haut parce qu'on fait ça bien une fois que nous avons fait ceci nous allons nous aventurer dans la petite turquoisité c'est à dire que nous allons prendre je ne sais pas encore ce que nous allons prendre c'est très sûr aussi nous allons prendre un pinceau de type plat et la couleur double dip hop j'ai trop hâte de la tester celle-là parce qu'elle a l'air tellement 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 belle on va voir je l'ai à peine posé c'est beau oh my god oh putain c'est trop beau c'est trop beau c'est trop beau c'est beaucoup trop beau pour exister en plus c'est typiquement le genre de texture un peu comme la Huda Beauty qui avait sorti les fards un peu vous savez crémé ou pailleté comme ça vous avez genre l'impression que vous allez en mettre sur le pinceau et ça va pas du tout ressortir et ici la formule fait en sorte que c'est hyper beau appliqué au pinceau alors que c'est typiquement le genre de truc on aurait l'impression qu'il faudra appliquer au doigt mais non c'est juste c'est dingue en fait c'est beau je n'ai pas les mots je ne suis pas comme le gars qui trompe Shérif Aluna et qui avait tout le temps les mots là non moi je les ai pas là je n'ai pas les mots c'est beaucoup trop beau je m'applique ça comme un vieux caca merci Biscuit pour cette blague de type ridicule alors nous prenons un petit pinceau bouboule maintenant et nous allons nous plonger ou devrais-je dire nous plonger pardon dans la couleur plunge c'est beau de fou pas ce que je fais hein parce que moi je fais un peu ça comme un caca mais je parle de la couleur c'est vraiment trop beau de là je reprends un peu le Daybreak et je vais venir hop reflouter tout ça je prends un petit pinceau boule mais plus large que la boule d'avant c'est super ce que tu dis là c'est beau ah oui j'ai repris la couleur Daybreak on va prendre la couleur Salt et venir me faire un petit highlight des familles de coin interne de l'oeil oh que c'est beau putain c'est du bon matos hein qu'on a là les amis du vraiment bon matos alors je ne sais pas où est mon ink liner de chez NYX donc là j'ai mon tattoo liner de chez Kat Von D que j'ai depuis longtemps et il commence à être un peu genre mort pourtant je ne l'ai pas beaucoup utilisé par rapport à mon liner NYX genre mon ink liner c'est une tuerie je pense que j'ai toujours le même depuis le tout premier que j'ai reçu dans ma vie j'ai toujours le même il est toujours aussi pigmenté enfin c'est juste dingue mais bon là pour le moment je vais prendre celui-là qui est très bien aussi mais qui n'est pas aussi bien selon moi bon du coup je vais quand même vous la swatcher vite fait regardez palpitation palpitation trop d'émotion trop d'émotion mais c'est ouf c'est vraiment un truc de dingue bon allez on swatch tout c'est parti hop on va mettre ça là c'est pas évident à swatcher comme ça mais bon là vous voyez quand même bien la couleur c'est quand même bien pigmenté wow ok en plus elle est hyper crémeuse de fou furieux c'est trop agréable regardez regardez la pigmentation quand je passe une deuxième fois c'est fou en somme c'est fou c'est fou c'est incroyable hop et cette couleur là le salt ici je vous le swatch pas ça se verra pas sur mon bras oh putain le reflet est trop beau oh je m'étais pas rendu compte il y a un reflet rosé vous allez rien voir du tout mais je suis choquée mais genre choquée très très positivement c'est très très beau maintenant nous allons passer à l'utilisation de la palette backtalk et je vais du coup me blucher les joues avec ce joli petit pinceau de chez NYX Cosmetics et je vais utiliser le oh merde je sais plus lire c'est double quelque chose mais double take je pense mais j'ai pas mes lunettes et enfin voilà bref hop donc on va venir en mettre un petit peu sur notre petit pinceau des familles je sais pas pourquoi mais ça sent la pigmentation ok ok oh il est beau de fou j'allais dire bon allez j'achète mais en fait j'ai déjà reçu gratuitement donc je n'achète pas c'est vraiment trop bien franchement ils vont me dire que c'est une marque que j'utilise pas bah en fait que j'ai jamais utilisé avant de recevoir des produits gratuits soyons claires pourtant tout le monde en parle et tout ça mais je sais pas c'était pas spécifiquement des choses qui m'attiraient enfin c'était pas l'esthétique de la marque et l'image qu'elle se donne n'est pas assez fun à mon goût j'aime vraiment bien les trucs avec une esthétique moins mainstream j'ai envie de dire mais ici justement je trouve que les packaging sont beaucoup plus jolies plus colorés un peu plus fun et ici les couleurs elles sont juste dingues vous allez me dire mais oui Mère Vindicaire a aussi sorti des trucs avec des couleurs néons bazar machin oui je sais je suis un petit peu je suis un peu ce qui se passe vite fait de loin dans ma grotte mais je sais pas je sais pas je pense que je vais utiliser la couleur ici en highlighter mais c'est parti quelque chose mais je vois flou et j'ai la flemme je prends un petit pinceau éventail et j'espère que ça va pas être trop foncé pour moi parce que c'est souvent le cas avec les highlighters oh non ça va ça va après je suis pas transcendée par la couleur sur moi je sais même pas si vous vous allez le voir peut-être bien que oui peut-être bien que non je vous l'aurais bien swatché mais j'ai encore vraiment les mains dégueulasses est-ce que enfin j'ai frotté mais le rose l'autre rose que j'ai mis sur mes joues le corail irisé ici qui est très beau et à mon avis qui doit bien se voir mais là sur mon bras ça fait un peu trop ton sur ton donc ça ne se voit pas mais jusque là on est genre la validité 100% je trouve que tout est vraiment très très bien j'ai hâte de tester les rouges à lèvres aussi mais j'ai pas envie de le tester aujourd'hui parce que j'avais déjà prévu depuis que je sais que je veux mettre ce t-shirt avec cette perruque de mettre ce petit rouge à lèvres de chez Sephora qui a un jeu de turquoise je sais que je le fasse quoi voilà voilà du coup j'ai terminé mon petit maquillage des familles avec les produits de chez Urban Decay ça ne rigole pas pour rappel j'ai utilisé ces deux petites palettes trop belles et à la limite là comme je n'ai pas utilisé grand chose comme produit pour une fois je vous mettrai vraiment le listing des produits dans la description parce que je pense que là ça devrait le faire j'aurai pas trop la flemme de le faire cette vidéo est terminée pour tout ce qui concerne les prix des produits et tout ça je vous avoue que j'en ai pas la moindre idée parce que j'ai juste fait ma vidéo en mode freestyle je vous mettrai à la limite les prix dans le listing en description aussi comme ça ce sera plus facile j'aimerais revenir deux secondes sur cette perruque qui est quand même magnifique je sais pas si vous vous souvenez mais dans ma vidéo je me maquillais avec une seule couleur j'avais une perruque du coup d'un autre site de chez Babala Air et sincèrement la qualité ça n'a rien à voir de fou furieux ici au toucher elle est douce elle est légèrement brillante mais pas trop ça fait un beau brillant de type qualité enfin sincèrement ça n'a vraiment juste rien à voir elle se démêle facilement on peut passer les doigts dedans je suis amoureuse de cette perruque je vous mets le lien de la perruque en description je pense avoir un code promo mais là ils ne m'ont pas redonné un mais c'est un code promo qui date des premières collaborations que j'avais fait avec Evry Daywix parce que c'est pas la première perruque que je reçois de chez eux et voilà je pense que là c'est fini et si c'est fini je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire c'est que abondez vous putain non c'est pas ça que je voulais vous dire mais si vous voulez vous abonner abonnez vous enfin faites comme vous voulez je disais donc que je n'avais plus qu'une seule chose à vous dire c'est que je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo